Madame, Monsieur, bonjour. On est en plein cagnard, on est dans le sud de la France, on entend peut-être les cigales derrière moi, et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale, très particulière, un reportage qui me tenait à cœur, ou plutôt une interview. Et j'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois, mais vraiment, là pour le coup, ça me tient particulièrement à cœur, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années maintenant, parce que le temps passe vite sur YouTube, je vous avais fait un documentaire sur le club de foot d'Evian Tonon-Gaillard, qui avait confirmé mon envie de vouloir devenir journaliste, et journaliste sportif en l'occurrence, mais pour vouloir être journaliste sportif, il fallait avoir un sport de prédilection, et moi comme beaucoup de jeunes, je suis tombé dans le foot, il faut savoir que j'ai grandi dans les années 2000, en Rhône-Alpes, et donc le club phare à ce moment-là, c'était l'Olympique Lyonnais, et moi j'ai voulu être gardien de but, pour faire comme le gardien, un star à cette époque dans la région et à l'OL, c'était Grégory Coupet. J'ai retrouvé ses reliques chez mes parents, le maillot, donc ça c'est le maillot de l'Olympique Lyonnais de 2006, c'est le premier maillot que j'ai acheté à la boutique du club, c'était pour un match contre Le Mans, que Lyon avait gagné d'ailleurs 2-1 au stade Gerland à l'époque, donc j'avais envie de boucler la boucle, et honnêtement c'est vraiment pour me faire kiffer de retrouver mon idole de jeunesse, en quelque sorte, parce que autant dans le milieu du journalisme, j'ai pas beaucoup d'idoles, je suis pas fan de beaucoup de monde, autant dans le milieu du foot, j'ai vraiment été fan de Grégory Coupet, j'avais des posters dans ma chambre, je gardais ses interviews dans des classeurs, j'ai même écrit mes tout premiers articles sur lui, quand je débutais pour apprendre à écrire justement comme les journalistes, donc vraiment c'était pour me faire kiffer que je suis allé le rencontrer dans le sud de la France, où il donne des stages à des jeunes gardiens. Bon, vite c'est chauffé, comme ça je t'en envoie 2. J'espère en tout cas que l'interview vous plaira, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et partager la vidéo autour de vous, et puis nous on va aller rencontrer Greg pour lui poser quelques questions. Et là c'est enregistre, ok. Et c'est parti ! Allez super ! On se retrouve donc avec Grégory Coupet, salut Greg ! Bonjour ! Septuple champion de France, 34 sélections en équipe de France, alors maintenant à la retraite, mais il y a eu aussi ce passé aussi d'entraîneur des gardiens, question déjà un petit peu toute bête avant de développer tout ça, mais comment tu vas ? Je vais très très bien, je découvre la première année on va dire sans football, j'avais peur que ça me manque un petit peu ou quoi que ce soit, mais pas du tout, pas du tout parce que je pense que quand on arrête on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir et à traiter dans le monde que le football, et je m'éclate, je vis une jolie vie, j'ai des enfants qui grandissent aussi, donc moi ça me permet d'être tranquille avec ma femme et on va visiter un peu le monde. Pour expliquer un petit peu, après on va dérouler la carrière, mais donc quand on s'est contacté pour faire cette interview, moi je voulais venir te voir dans le sud-ouest et tu m'as proposé plutôt de venir ici, donc là on est à Sainte-Tulle dans les Alpes de Haute-Provence. Je suis en train de suivre, je suis en grand homme. Ouais, c'est sympa, mais ça fait moins loin, mais pour toi j'étais prêt à aller jusqu'à Bordeaux. Parce que c'est ici qu'on organise depuis plus de 20 ans les stages Luc Borelli, donc pour resituer un petit peu le contexte, Luc Borelli qui était gardien de but, qui est décédé dans un accident de voiture en février 1999, c'était ta doublure à l'Olympique Lyonnais quand tu étais gardien. Et il faut savoir qu'en février 1999, c'était vraiment une onde de choc dans le monde du foot. Il y a des minutes de silence, toi tu portes son maillot aussi pour lui rendre hommage quelques années plus tard. Voilà, c'était important aussi de… C'était une personne qui comptait énormément pour tous ceux qui étaient sur place à ce moment-là et je pense même les supporters, parce qu'ils savaient le côté sympathique qu'il avait développé autour de lui. Dans l'amitié, dans la convivialité, c'était un mec extraordinaire. Dans le travail, c'était un mec incroyable parce qu'il avait toujours la banane, il était toujours au taquet. Quelqu'un d'assez fantastique. On s'est trouvé, on était en fusion totale parce qu'on avait les mêmes manières de faire. Et je pense qu'à côté de ça, en plus, c'était un gardien fantastique. C'était un gardien expérimenté, un gardien qui techniquement était irréprochable et qui humainement était fantastique. Donc c'est vrai que quand tu parles d'onde de choc, c'est vraiment le minimum. C'est vrai que le jour où il n'est pas arrivé à l'entraînement et qu'on a su par la suite qu'il avait eu un accident de voiture, c'était terrible pour tout le groupe. Donc là, maintenant, sa famille, ses proches organisent tous les ans. En fait, il avait toujours dit que quand il arrêterait sa carrière de footballeur, il mettrait des stages en place pour pérenniser un peu tout ce qu'il avait vécu, pour partager encore ce qu'il avait appris. Et puis du coup, les frangins, pour pérenniser son image, pour faire en sorte qu'on ne l'oublie pas, ont, eux, monté ses stages. Ils sont trois frères, Johan, Franck et Marco. Et donc avec les parents, René et Jeannine, ils ont monté ses stages qui sont des stages à part. Parce qu'humainement, c'est un éducateur pour trois, voire quatre enfants. Et c'est que des amis de Luc. Donc on va dire, c'est une onde d'amour et d'amitié ici qui est assez fort. Ce qui m'a marqué, c'est quand tu m'as proposé de venir ici, c'est que tu m'as dit par message, en fait, pour moi, maintenant, le plus important, si tu veux me parler un peu de ma vie, mais pour moi, le plus important, c'est ça maintenant. Voilà, mais le côté transmission, notamment avec les jeunes. Exactement. Déjà parce que moi, j'aime toujours le football. Ce n'est pas parce que je l'ai quitté au niveau professionnel que je ne suis pas toujours aussi passionné. Maintenant, aujourd'hui, c'est le transmettre aussi. C'est ce qui est un vrai plaisir. Et le transmettre en véhiculant l'image de Luc, c'est co-double, c'est génial. C'est vrai que moi, ce qui m'a toujours plu quand j'ai été gardien à ma petite échelle, mais c'est ce métier qui est à part, ce maillot, le fait d'être différent, d'avoir un autre entraînement qui est spécifique, même dans la préparation des matchs. Et c'est vrai que même là, pour les jeunes, c'est ce qui les anime aussi. C'est ce qui t'a toujours animé. C'est ce côté différent. Ici, la différence, c'est qu'il y a toujours les gardiens qui sont un petit peu à part, parce qu'on revendique ce côté à part. Nous, on peut mettre les mains là où les footballeurs ne peuvent pas les mettre. Comme disent mes copains rugbyman, en parlant des footballeurs, c'est les manchots. Nous, gardiens, on n'est pas les manchots. Moi, j'aime dire au contraire qu'on est les traits d'union entre le football et le rugby, et qu'il y a des vraies passerelles, des vraies similitudes dans l'état d'esprit, la mentalité. Donc moi, je veux que mes gardiens revendiquent ça. Mais à côté de ça, ici, il y a tellement une atmosphère assez incroyable que même les joueurs sont à part ici. Et on parle souvent de confrérie des gardiens de but. C'est vrai qu'on fait partie un peu de la même famille. Je peux dire que j'y tiens, oui, ça c'est clair. C'est un poste tellement délicat, tellement à part, tellement spécifique, que le travail est spécifique, la mentalité est spécifique. Et que quand tu as une ligne de but juste derrière toi, cette pression-là, le regard des gens, ce n'est pas évident. Il faut savoir assimiler tout ça. Et ça demande, je pense, aussi un accompagnement de personnes compétentes. Et pour moi, il n'y a pas mieux qu'un ancien gardien de but pour encadrer des gardiens de but. Et justement, cette approche-là de la pression, toi, comment tu l'abordes, même avec le jeune, ou toi, comment dans ta carrière, tu l'abordais aussi ? Typiquement, moi, j'adorais ce que je faisais, je m'éclatais à l'entraînement. Et en fait, les jours de match, souvent, j'avais toujours la boule au ventre. Et même quand tu te mets en confiance, tu fais des premiers arrêts, tu dis toujours, la première fois où je vais me trouver, tu as un rôle qui est décisif. Je pense qu'il faut arriver à se réfugier dans le travail et se persuader qu'on avait bien travaillé. Et qu'à partir de ce moment-là, après, l'erreur est humaine. À mon avis, l'idée aussi, c'est d'arriver à se soulager de cette pression-là et de cette culpabilité qui peut exister chez le gardien de but. C'est que l'erreur est humaine. Elle existe, elle a été faite par tout le monde. On a tous fait des erreurs. Mais c'est pour ça que ça nous rapproche quand on est gardien. C'est que cette pression, cette boule au ventre, on l'a tous eue. Mais il faut savoir la gérer, il faut savoir l'apprécier aussi. C'est que... Je pense qu'on est à part dans ce sens-là. C'est que nous, c'est tellement décisif comme poste qu'il y a une mentalité à part. Il y a une capacité à emmagasiner cette pression-là et aussi emmagasiner des fois les critiques qui vont avec. Parce que même quand on ne fait pas d'erreur, il y en a qui estiment qu'il aurait pu faire mieux, que le gardien aurait pu peut-être sortir. C'est là où on est une confrérie et c'est important. On a peut-être deux points communs au moins. Et j'en étais fier parce que vu que j'étais fan quand j'étais jeune, c'est pour ça que je tenais à faire cette interview. On est tous les deux capricornes. Alors je me disais, si je suis capricorne comme Greg Coupé, c'est déjà un signe. Et puis, quand j'ai commencé aussi en tant que gardien, j'avais un très petit gabarit. En fait, souvent, quand tu passes après dans les grandes cages, tu te fais souvent lober et ça, t'es vraiment impuissant. Toi aussi, t'as été petit un moment. On s'en rend moins compte. Aujourd'hui, je commencerai une carrière, je ne pourrais pas la faire. Oui, mais tu t'es réfugié aussi dans le travail. Tu as beaucoup bossé aussi pour t'en donner les moyens. Là où moi, je ne l'ai pas fait, mais il y a eu beaucoup de travail de ton côté. C'est ce qu'il faut faire également. Aujourd'hui, quand je fais des stages, quand on voit l'évolution des gardiens de but, aujourd'hui, un gardien de but de Ligue 1, là, je parle de Ligue 1, c'est un minimum d'un 90. Ils se disent, vous étiez petit, quoi. Oui, mais bon, à l'époque, les gardiens étaient plus petits. Mais en fait, comme ils me voient aujourd'hui à 50 ans, je n'étais pas le même à 20 ans, 30 ans. Et j'avais des jambes de feu. Je crois que les gens ne réalisent pas le travail que ça demande d'être sportif de haut niveau. Et footballeur professionnel, et gardien de but professionnel. C'est toute une cogite, un travail, un conditionnement qui est hyper important. J'aime dire que moi, je n'avais pas de don naturel. Je n'étais pas facile dans tel ou tel registre. Par contre, ma qualité, c'est que j'étais un gros travailleur. Un très, très gros travailleur. Et par rapport à ça, moi-même, je me sentais fort par rapport à ça. Mais c'est comme ça que je me rassurais. Et c'est comme ça que j'arrivais à évoluer, quoi. Et puis, il y avait toujours cette gestion, cette progression. Il y a eu la formation à Saint-Etienne. Puis après, le transfert chez le rival, l'ennemi juré d'Olympique le nait. C'est là que ça prouve que... Ça a été compliqué comme période, parce que c'est vrai que par rapport aux supporters... Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui aurait réussi à subir la pression que j'ai subie. Je veux dire, quand je suis parti de Saint-Etienne, déjà d'une, c'était mon club formateur. Donc, comme n'importe quel joueur, quand tu as été formé quelque part, c'est un club que tu reconnais. Et moi, j'aime Saint-Etienne parce que j'ai bien été formé là-bas. Maintenant, il y a eu un vrai quiproquo par rapport aux supporters qui n'ont pas compris que si je ne partais pas ou si je n'étais pas parti, le club aurait coulé financièrement. Parce qu'avec Willy Sagnol, on était les deux joueurs bankable de l'époque. Et donc, en fait, ils n'avaient pas le choix de vendre leurs meilleurs éléments. J'en faisais partie. Malheureusement, pour les Stéphanois, je suis allé chez le voisin. Moi, c'était l'occasion de ne pas aller très loin, de rester proche de ma famille. Et puis, bon, accessoirement, j'ai une femme stéphanoise. Donc, c'était parfait. Maintenant, la pression a été énorme parce que j'ai pris la succession de Joseph-Antoine Bell à Saint-Etienne. Et là, je remplaçais Pascal Metta, qui était adulé, aimé. Le gardien remplaçant était Christophe Breton, qui était mon ancien coach au Puy-en-Velay. Donc, vous imaginez, sportivement, déjà pas simple. Et après, humainement, les supporters, on va dire, je n'ai pas été accueilli les bras ouverts à Lyon. Ça, c'est moins compliqué. Il a fallu... J'ai toujours le souvenir du tag qu'il y avait quand je suis arrivé au centre d'entraînement. C'était Olmetta, président, Christophe Breton, titulaire. On ne veut pas d'un salvaire. Bravo pour la rime. C'était déjà ça, au moins. Tu leur as prouvé le contraire avec le temps aussi. Oui, mais enfin, c'est là où c'est compliqué. Je vous parle du premier entraînement que j'ai fait, où en plus, il avait neigé à l'époque. Donc, voilà, les gens étaient autour du terrain, un petit terrain synthétique. Et pas du tout avec des stades comme on va maintenant, où ce n'est pas abordable pour les supporters. Ils sont derrière les grillages. Là, ils étaient au bord de terrain. Et dès que je prenais un but, on me disait, ça, c'est un but de Lyonnais, une espèce de sale stéphanois, on va dire. Mais tout ça, il faut le vivre, quoi. Mais bon, on y est arrivé. C'est là où j'étais déterminé. Et ce que je dis souvent à des jeunes gardiens, votre détermination doit être au-dessus de tout. Il y a eu forcément, du coup, la période faste de l'Olympique Lyonnais, avec les sept titres de Champions de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue, les épopées en Ligue des Champions. Avec du recul, on ne peut pas faire mieux. Si on aurait pu rêver d'un titre européen, mais l'opportunité était... Ça aurait été le Graal, ça, c'est clair. Mais je crois que quoi qu'il arrive, on a eu une décennie, quand même, où on a marqué les gens du football. On a marqué le... On s'en rendait compte à ce moment-là aussi ? Toi, tu t'en rendais compte déjà ? Non, nous, à ce moment-là, on a la tête dans le guidon. Très sincèrement, on fait notre chemin et on ne pense pas à tout ça. C'est une fois que tout s'arrête, que tu réalises que... Et c'est quand tu vois qu'aujourd'hui, même le PSG n'arrive pas à faire sept titres d'affilée. Tu dis, le grand PSG avec tous ses stars, c'est... Comme quoi, on a fait quelque chose de fort. Mais ce qu'on a fait le plus fort, c'est de mettre un poids à ce maillot. C'est qu'aujourd'hui, quand tu enfiles le maillot de l'Olympique Lyonnais, c'est pour gagner. Donc, c'est ce qu'il y a de plus dur, je pense, à mettre en place dans un club. Ce titre européen, il manque un peu. Il y a cette frustration. J'ai entendu Jean-Michel Aulas, il n'y a pas très longtemps, qui revenait un petit peu sur sa période OL. C'est vrai qu'il y a juste ça qui manque et vous passez à deux doigts, quoi. Oui, il n'a pas manqué grand-chose. Mais quoi qu'il arrive, je crois que la grande fierté qu'a eu Jean-Michel Aulas, c'est de répéter régulièrement qu'on était en Ligue des Champions, je ne sais plus combien d'années d'affilée. Et ça, c'est vrai que par rapport à un club, et on va dire cette capacité à tenir un groupe au plus haut niveau, c'est hyper important. C'est aussi comme ça, c'est ainsi qu'il a réussi à emmagasiner un peu d'argent et arriver à créer son stade aujourd'hui. Il est devenu un bâtisseur incroyable et respectable et respecté de tous. Et j'ai eu tendance à dire, moi, j'ai fait partie de tout ça avec mes coéquipiers et c'est une grande fierté. Ce qui est intéressant, c'est que même encore aujourd'hui, des jeunes peuvent un peu te connaître parce que ce qui fait perdurer aussi... Merci YouTube, Wikipédia. Merci YouTube parce qu'il y a quand même certains arrêts, et on va en parler un petit peu, qui marquent et qui sont encore très ancrés dans les mémoires. Le premier, c'est contre Barcelone en 2001. C'est le plus médiatique. C'est le plus médiatique et qui fait encore parler, quoi. Pour tout avouer, ils le passent ici quand on commence les stages. Et j'ai pas mal de petits qui disent, mais je l'ai vu 100 fois, c'est incroyable. Mais ils ne réalisaient pas que c'était moi, en fait. Et donc le fait de faire ces stages-là et qu'ils se disent, je l'ai regardé en vidéo tout le temps et il est là, le mec. Mais c'est génial. Donc voilà, c'est mon état de fait. Un take coéquipé à ce moment-là qui dit, je crois, après le match, ça t'a fait aussi rentrer dans une autre catégorie. Il y a un moment, tu rentres un peu sur la scène internationale et européenne en marquant un peu les mémoires. À l'époque, il n'y a pas tous les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Ça ne va pas aussi vite. Et je me souviens de Jacek Bak, qui était un joueur polonais dans notre groupe et qui partait en sélection et était revenu. Il m'a dit, mais on parle de toi en Pologne, c'est incroyable. C'est taré, c'est là que tu réalises. Et oui, ça a marqué les gens, quoi. Mais on va dire, c'était moins impactant qu'aujourd'hui, où c'est immédiat, quoi. Dans le monde entier, les images vont tellement vite. On va dire, ça met un petit peu plus de temps à être reconnu. Mais c'est vrai que ça marque les gens. Il y a un deuxième match où il y a deux faits qui ont été très marquants contre Saint-Etienne. Il y a le « Oh oui, Greg, il la sort ». « Oh oui, Greg, il la sort ! » Parce qu'il y a ce magnifique arrêt sur Coufran. Merci Flau Mouris pour les commentaires, c'est vrai. Avec Richard Beneditti, voilà, faire une telle parade sur un terrain gelé, en plus, à l'époque, et à Saint-Etienne, c'est pas banal, quoi. Donc, moi, j'en suis fier, ça aussi, c'est clair. Et puis, je vais en dire, quelques minutes plus tard, on passe de la joie immense à la petite boulette. En fait, c'est les deux extrêmes aussi du gardien de but, quoi. Oui, mais c'est ce que j'ai jamais gardien. Qui n'en a jamais fait ? Après, moi, ça m'a permis, quelque part, de construire un dialogue. Et aujourd'hui, je préconise à tous mes gardiens de partir à l'inverse du jeu. Je veux dire, si le jeu se déroule à gauche, on part à droite. Et c'est cette erreur-là qui m'a marqué énormément. Et le principal, c'est bien sûr de s'en relever, d'être suffisamment fort mentalement, mais c'est d'apprendre de ses erreurs. Et voilà, je me sers, moi, de ça pour aujourd'hui éduquer mes gardiens et leur faire comprendre le pourquoi du comment. Et que si on peut éviter ça, et si je peux leur éviter ça, c'est une bonne chose. Mais je vois encore l'image où je vois Fabio Grosso et je le vois. Mais l'erreur, elle n'est que technique. L'idée n'est pas mauvaise. Loin de là, j'ai la solution. Mais la réalisation technique est foirée. Et tu fais marquer Gomis qui viendra aussi attaquant de Lyon quelques saisons plus tard. Je peux vous dire que quand tu es ancien Stéphanois, ce n'est pas une erreur qu'il faut faire. Je retrouve un des premiers articles que j'ai écrits sur toi. Ah oui ? Vraiment, c'est ça qui m'avait motivé. Et donc, je me suis dit, je vais poser les questions. Je m'étais posé, donc ça remonte à peu près à 2008, je dirais. Ah, excellent, excellent. Et donc, tu vois, pourquoi le portier lyonnais Grégory Coupet, âgé de 35 ans, part du club pour une cause familiale, des mauvaises relations dans le club, pour lui, pour voyager, car il en a envie. Est-ce qu'il part à la retraite ? L'avenir nous le dira. Et donc, du coup, effectivement, c'était ton départ de Lyon. Surtout que j'annonce quelque part à la presse que je rêve que mes enfants parlent anglais. Oui, mais surtout que moi, la suite de l'article dit qu'il part pour 3 millions d'euros à Tottenham. Parce qu'il y a eu cette rumeur Tottenham à un moment où tu aurais pu partir. Il y a eu plein de rumeurs et je crois que c'est le jeu quand il y a eu des transferts. Après, ce qui a été compliqué, c'est que Lyon, malgré 11 ans et demi, ne voulait pas me laisser libre. L'Atletico essaie de m'avoir libre. Est-ce que tu venais de prolonger ? Enfin, tu avais prolongé il n'y pas longtemps. Non, il m'a resté un an de contrat, je crois. Mais bon, j'avais 35 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment où tu te dis, bon, on va dire, j'étais à un moment charnière. Soit je restais à Lyon définitivement, soit j'allais vivre l'aventure. Donc, j'avais une envie de vivre l'aventure aussi. Et je sortais du championnat d'Europe aussi avec l'équipe de France. C'était une bonne occasion avec ma femme. C'était surtout une décision aussi familiale de dire, on va vivre un truc. Le foot peut te permettre de découvrir une autre mentalité, un autre pays. Et c'est vrai qu'à la base, j'avais dit que j'aurais aimé que mes enfants parlent anglais. Et puis, au bout du compte, heureusement, ils parlent anglais. Mais maintenant, ils parlent aussi espagnol. Tottenham, ça sera pour Hugo Lloris quelques saisons plus tard. Exactement. Mais alors, Hugo Lloris, tu vois, ça a été mon meilleur argument pour pouvoir partir. C'est que j'aurais dit, mais vous avez un gardien comme Hugo Lloris à Nice qui est en fin de contrat. Quelque part, j'aurais dit, il faut sauter dessus. C'est clair. Donc, laissez-moi partir et prenez la jeunesse. Donc, moi, j'avais bien raison quand même. Non, moi, je ressens aussi dans l'effectif que je suis le dernier des Mohicans, on va dire un petit peu. Un bout d'un cycle un peu. Et donc, ouais, voilà. Je pense qu'il y a un moment où si tu ressens les choses en tant que gardien, ce qui est important quand tu es gardien, c'est de rayonner sur un groupe. Et je pense que j'avais de moins en moins d'influence dans le sens que j'étais de plus en plus tout seul. Et qu'à partir de ce moment-là, je n'avais plus tout ce qu'il y avait les années précédentes où on était un noyau dur de 4-5 joueurs. Là, voilà, j'étais un peu le dernier des Mohicans et je pense qu'il fallait laisser la place à un jeune gardien. Donc, départ à l'Atletico Madrid où ça n'a pas été hyper simple parce que… Sportivement, mais humainement, fantastique. J'ai un souvenir d'un club, de ce club, de manière extraordinaire. J'ai eu la chance de jouer avec des joueurs assez incroyables, comme Kunagoro, Forlan, Ufaluzy, des mecs assez fabuleux humainement. Un club, mais familial, mais comme jamais. Enfin bon, voilà, je revenais un peu chez les Verts de Madrid puisque l'Atletico, c'est un peu Saint-Etienne et le Real, c'est un peu Lyon. Donc, franchement, humainement, je me suis régalé. C'était fantastique et très fier d'avoir porté ces couleurs. Mais frustrant de ne pas t'être imposé vraiment. Oui, après, j'avais envie. Après, ce qui m'a manqué, c'est la relation avec l'entraîneur des gardiens. Je ne pourrais même pas dire son nom tellement je l'ai oublié. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu cette relation ni avec l'entraîneur des gardiens ni avec l'entraîneur non plus. Et donc, heureusement qu'humainement, et notamment avec Léo Franco qui était le gardien titulaire, avec qui je me suis super bien entendu, le numéro 3 aussi. Au moins, humainement, je me suis éclaté. J'ai découvert une vie assez incroyable. L'Espagne est un pays magnifique. Puis tu vois, j'avais marqué, va-t-il revenir un jour en France ? Forcément, le retour en France se fait une saison après. Exactement. Avec ton arrivée au PSG. Oui, j'ai un Laroche qui m'appelle et moi, on va dire, les… Ce n'était pas dans les plans du tout ? Pas du tout. Pas du tout, mais je ne m'attends pas à ce qu'un grand club comme le PSG puisse venir me chercher à 36 ans. Et puis, là, je ne réfléchis pas deux minutes. C'est comme je n'en fais vraiment pas une question d'argent, je voulais juste jouer. Je pars à Paris et je me régale. Et j'étais fier de rejoindre un club comme le PSG. Avec cette fracture de la cheville en février. Oui, oui. Un des pires moments de ta carrière, non ? Non, pas du tout, parce que ça fait partie du métier de se blesser. C'est vrai que ça a été marquant. Moi, je me souviens de l'image. L'image, elle est terrible parce que c'est vrai que c'est assez moche. Mais j'ai eu la chance d'avoir un professeur Éric Roland, docteur du PSG, qui n'opérait plus, mais qui m'a opéré après dans la nuit. A été une personne magique qui m'a certainement sauvé la cheville aussi. Et me l'a remise tout de suite sur place. Mais voilà, encore un club où humainement, ça n'a été que du bonheur. Et puis, le dernier match de la carrière en club, parce qu'on parlera un petit peu de l'équipe de France juste après, c'est le 29 mai 2011. Et tout un symbole, c'est contre Saint-Etienne en plus, ton club formateur. Extraordinaire. J'annonce ma retraite avant l'apparition du calendrier. Et quand je vois le calendrier, je me dis que c'est un signe, comme quoi c'est le bon moment. Le boucler est bouclé. C'est dur de refermer la porte quand même, de se dire on arrête vraiment ? Non. Non, parce que c'était anticipé. Parce qu'à Paris, j'avais commencé à travailler mon après-carrière aussi. Donc, c'était par rapport aux médias. Donc, j'étais plutôt serein. Non, non, il n'y avait pas de souci. Et puis, alors comme le disaient les gens, tu aurais pu faire encore un ou deux ans sans problème. Je dis oui, oui. Mais pas à mon niveau. Je veux dire, quand tu as été international, tu as des références un peu hautes. Et je sentais que ça déclinait petit à petit. Donc, j'étais en paix avec moi-même. Pour parler un peu du coup de l'équipe de France en même temps, 34 sélections avec les Bleus. Tu aurais pu espérer… Je suis fier. Non, je suis fier. Non, mais bien sûr, tu aurais pu faire espérer beaucoup plus. Parce que c'est vrai qu'à un moment, il y a eu un débat. Oui, oui. Parce que tu es dans les années 2000, le gardien le plus en vue. Parce que Lyon marche. J'ai le mérite de l'avoir provoqué ce débat. Parce que j'étais quand même derrière Fabien Martez. À la fois, pour que les gens se situent à tourner. Fabien Martez est champion du monde en 1998. Tout le monde le sait. Champion d'Europe en 2000. Et donc, il est un peu sur ce poste de numéro 1. Toi, tu fais une carrière énorme dans les années 2000. Et il y a un moment, 2006, Coupe du Monde. Et il y a Raymond Domenech, le sélectionneur de l'époque. Il faut faire un choix. Et effectivement, toi, tu as voulu un peu provoquer ce débat en disant « Moi, j'aimerais bien avoir cette place de numéro 1 en équipe de France. » De toute manière, tu ne te bats que pour ça. Mais c'est surtout que dans cette fameuse saison, je pense qu'il y a un moment où il faut remplir les cases, le cahier des charges pour être international et revendiquer une place. Il faut jouer, il faut être performant. Et il y a un moment où c'est vrai que je pense que je méritais d'être considéré comme un titulaire potentiel. Ça n'a pas été le cas, mais ça, je le comprends par rapport aussi à une volonté des anciens de jouer entre anciens. Et ça, je le comprends. Mais il faut dire les choses. Il ne faut pas être… C'est un peu frustrant parce qu'on se dit à une autre époque, à n'importe quel autre moment, peut-être dans un autre scénario, tu aurais été titulaire indiscutable. Là, il y a cet héritage Barthès. Oui, mais ça, c'est mon histoire. Et puis c'est comme ça. Et puis quand tu es joueur professionnel, tu es tributaire d'un choix d'un coach. Le choix, il était ainsi. Après, il n'était pas suffisamment assumé pour que ce soit clair. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de mon histoire. Ça n'a pas toujours été simple et ça a même été de bouloureux. Mais bon, à la rigueur, c'est comme ça. Moi, ça m'a rendu plus fort. Donc, il y a eu l'Euro 2008. Et puis après, c'est X-Henor qui tourne la page et qui fait confiance plutôt à Hugo Lloris. Oui, mais je pense qu'il valait mieux tout tourner la page parce que moi, déjà, je suis un petit peu rancunier. Donc, il y a un moment, j'aime me battre pour des gens que j'apprécie. Là, ce n'était pas le cas. Donc, franchement, ça ne me dérangeait vraiment plus d'être en équipe de France. Donc, il n'y a pas trop spécialement de regrets par rapport à cette carrière internationale ? Non, au contraire, j'ai eu la chance quand même de faire partie d'un groupe assez exceptionnel, de joueurs exceptionnels. Et j'en vois encore régulièrement. Et puis, finale de Coupe du Monde malgré tout ? Eh oui, accessoirement. Voilà, j'ai vécu une finale de Coupe du Monde. Donc, je sais ce que c'est de préparer une finale de Coupe du Monde. Des phases finales, c'est déjà énorme. Mais alors, vivre une finale de Coupe du Monde, c'est quelque chose d'à part. C'est clair. Donc, il y a eu aussi cet arrêt de l'équipe de France. Alors, un petit peu avant l'arrêt du PSG. Et il y a eu maintenant cette reconversion. Donc, dans un premier temps, ça a été dans le domaine des médias en tant que consultant. Comment ça a été venu ? Alors, c'est vrai que souvent, maintenant, on le voit de plus en plus des anciens joueurs qui se... Oui, je veux dire, c'est peut-être encore plus banal maintenant. Mais à l'époque, je nouais des bonnes relations avec les journalistes. J'ai toujours été, on va dire, un bon client. On appelle ça un bon client. Un peu grande gueule, qui aimait bien parler. Je t'ai franc et j'assumais mes propos. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile, on va dire, de dire des choses. Et puis, après, de les assumer. Parce que des fois, il faut les assumer aussi devant les collègues et qui vous en veulent un peu d'avoir dit telle ou telle chose. Mais j'ai toujours été droit dans mes baskets. Et j'ai toujours assumé ce que j'ai dit. C'est comme ça. J'avais fait des cours de communication pour justement maîtriser un peu tout ça. Et je pense que dans l'ensemble, je ne m'en suis pas trop mal sorti. C'est vrai qu'on le voit maintenant. Il y a de plus en plus de longue de bois, de communication. Les zones mixtes maintenant, ça ressemble un peu. Toutes les zones mixtes se ressemblent. Oui, ou j'allais dire complètement l'inverse maintenant aussi. On va dans des clashes, on va provoquer des trucs. On fait le buzz, comme on dit maintenant. Je crois qu'il y a tout. Il y a ceux qui ne parlent pas, il y a ceux qui parlent trop. Et il y en a qui parlent très bien. Donc, j'espère avoir fait partie de cette catégorie-là. Après, cette expérience médiatique, elle s'arrête en 2015. Tu reprends le chemin de l'entraînement. Donc, tu as passé tes diplômes, entraîneur de gardien. Et donc, tu retrouves l'Olympique Lyonnais pour prendre la succession de Joël Balz, qui avait été ton entraîneur des gardiens. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Je me suis mis à faire des marathons, des trails. Donc, en fait, j'avais besoin de retrouver un peu de compétition ou en tout cas d'activité physique. Et puis, j'ai trouvé l'occasion de faire le diplôme. C'était une belle expérience. J'ai eu la chance de le faire avec Jérimé Jeannot aussi dans la section où on était ensemble. Donc, on s'est éclaté. Et puis, en plus, c'est une formation qui est vraiment très intéressante. Tu retrouves l'Olympique Lyonnais en tant qu'entraîneur des gardiens. Tu coaches notamment Anto Lopez. Je me retrouve avec Chris aussi avec la réserve, avec Maxence Flachaise aussi. On trouve un peu le club comme on l'a laissé. Quel bonheur. Je retrouve plein de gens que j'apprécie beaucoup. Je retourne à la maison aussi. Ça, c'est un fait. Le fait qu'en plus, le club fasse la transition de Gerland à Descines. Il aura fallu un entraîneur de gardien en plus. Donc, c'est fait vraiment. J'ai pris la place de personne. Il fallait juste un entraîneur de plus. C'était parfait. Malheureusement, avec Lyon aussi, ça se termine un peu mal. Il y a aussi cette frustration. Parce que j'ai envie de dire, sur le principe, tu ne te voyais pas arrêter au bout de 2, 3, 4 saisons avec l'Olympique Lyonnais. Tu étais parti pour rester aussi. J'imaginais bien une carrière à la JoBats. Elle restait trop longtemps. Mais le football actuel est plus compliqué que ça. Ce qui est le plus compliqué, c'est de se dire que c'est sous la houlette de Juninho, qui est directeur sportif aussi. Oui, que tu connaissais très bien. Je pensais qu'on se connaissait bien. Je pensais qu'il appréciait mon travail aussi. Et en fait, ça a été plus compliqué que ça. Mais bon. Après, je crois que le football aujourd'hui est tellement compliqué. Moi, je n'en veux même pas, Juninho. C'est comme ça. Ça m'a permis de découvrir Dijon, qui était aussi un moment très sympa aussi. Parce que déjà, c'est Peggy Lundula qui vient me chercher. Je retrouve David Linares. Donc, je reste dans mon cocon ami. Et c'est pour ça que je fais du foot. Donc, je me suis régalé. J'ai adoré cette ville aussi de Dijon. Et voilà, c'était... On va dire, ça fait partie de mon parcours. Oui, parce que c'est vrai que le parcours, peut-être que tu l'imaginais un peu plus stable et un peu moins chaotique sur la fin. Oui, voilà. Mais bon, comme on dit, jamais dire jamais. Et puis, la vie est ainsi. C'est comme ça. Donc, il y a eu Dijon ensuite comme entraîneur gardien. Puis, les Girondins de Bordeaux. Avant que Bordeaux ne descende. Et donc, du coup, que tu arrêtes aussi de travailler avec le staff. Donc, c'est vrai que la partie coaching entraîneur des gardiens... Pas une réussite. Ouais, mais non, mais c'est pas spécialement de ta foot. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Non, non, mais pas une réussite. Moi, avec mes gardiens, ça a toujours été que du bonheur. Mais c'est vrai que dans les relations coach et dirigeant, ça n'était pas compliqué parce que ça n'a jamais été compliqué. Mais dans les faits, ça s'est toujours fini un peu en eau de boudin. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis bien heureux à la retraite. Et donc, tu es resté dans le sud-ouest. Tu as donné un petit coup de main au FC Draguignan sur la section féminine il y a quelques mois. Et donc, là, tu restes dans le sud-ouest. Comment tu vois un peu la suite ? On sent un peu, pour tout dire, ce que je te suis sur les réseaux, tu parles aussi beaucoup de rugby qui est une de tes passions, beaucoup de rock qui est une de tes passions de musique. J'ai l'impression que le foot, limite, en passe maintenant un peu au second plan. Ah oui, il est un peu secondaire. J'avoue qu'il est un peu secondaire. De le lâcher, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, c'est aujourd'hui. Maintenant, je profite de la vie. Je vais, on va dire, devenir anonyme de plus en plus. Et ça me va bien. Il n'y a pas de frustration par rapport à ça ? Ah non, aucune. Ah non, aucune. Moi, tant que je suis avec mes amis, je m'éclate comme ici au stage Luc Borrelli. Moi, on va dire, ça me nourrit suffisamment et je n'ai pas besoin de plus. En fait, c'est ça. C'était un de tes moteurs pour le foot. Et c'est vrai que peut-être que dans le foot moderne actuel, ça ne marche plus forcément comme ça. Oui, je pense qu'il y a de plus en plus de business, que les joueurs aussi sont de plus en plus business. C'est clair, c'est un monde impitoyable. Mais c'est top. La passion du football restera toujours. J'aurais toujours un œil, peut-être de moins en moins attentif au football, mais jouer au football et pratiquer du football, c'est que du bonheur. Dernière question. Comment tu vois l'avenir ? Comment tu vois les choses ? Le foot t'arrête vraiment ? J'ai 50 ans. En tant que coach, est-ce que tu aimerais revenir dans une équipe ? Non, c'est fini. Comme je dis, il n'y a que si éventuellement un ami qui me proposait quelque chose. Mais même là, ça fait un an que je tape pour des enfants. Ce n'est pas pareil que de taper pour des pros. Il y a un côté athlétique physique qui est important. Même si je n'ai que 50 ans et que je suis plutôt en forme, je vais me réserver pour jouer au paddle régulièrement et faire attention à moi plutôt que de donner aux autres. Merci beaucoup, Greg. Merci. Bonne fin de stage. C'est gentil, merci. Bonne suite de carrière. Un plaisir de se recroiser peut-être. Exactement. Si tu fais un sujet sur la pêche. Pas sur la pelouse, pas sur l'épouse, mais la pêche. Exactement. Merci Greg. Salut. J'espère en tout cas que cette interview vous aura plu. Moi, j'ai pris un grand plaisir à la faire. Il y avait plein de choses intéressantes à en retirer. Merci à Grégory d'avoir accepté justement l'invitation. Quand je lui ai envoyé un SMS pour lui présenter le projet et que je voulais interviewer, mon idole de jeunesse, il a dit oui tout de suite. Donc merci à lui. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau reportage. Allez, va dans le but toi. Allez.